Salut à toutes et à tous, c'est Koinsky, on se retrouve sur la chaîne pour une nouvelle découverte de jeu, une présentation, on va jouer à Banners of Ruin, un jeu de construction de deck et de combat au tour par tour. Il arrive aujourd'hui 30 juillet en accès anticipé sur Steam, et pour l'instant, il n'y a que l'anglais, mais il sera traduit, rassurez-vous, en français, probablement, je dirais, pour la sortie finale du jeu au plus tard. Les développeurs s'appellent Montebero, et le jeu est édité par Goblin Studio, un studio que je commence à connaître parce qu'il sort régulièrement des jeux assez sympas. Il y a Legends of Keepers qui est sorti il n'y a pas longtemps et qui est vraiment chouette, auquel j'avais joué également sur la chaîne. Et puis ici, voilà, Banners of Ruin, je remercie évidemment Goblin Studio de sponsoriser cette vidéo pour vous présenter le jeu. Et on va tout de suite commencer, je vais vous expliquer le gameplay qui est assez particulier, puisque non seulement on va construire son deck pour se battre au travers d'une ville appelée Cap d'Aube, mais en plus on va contrôler un groupe de personnages qui vont pouvoir jouer ses cartes. Et donc on aura un petit côté un peu, bah, jeu tactique au tour par tour avec des personnages, mais pas que un, dans la plupart de ces jeux-là. Non, on en aura jusqu'à six en même temps. Donc on va abandonner le run que j'avais fait en cours, et on va commencer une nouvelle partie. Je vais désactiver le tuto parce que je l'ai déjà fait. A noter que pour commencer, pour l'instant, vous avez trois setups de groupes de héros qui peuvent être choisis. On va prendre celui par défaut, et on va entrer la campagne. Ceci est l'écran de progression dans le niveau. Donc vous commencez là, et vous arrivez finalement là. Je ne suis pas arrivé jusque là, donc je ne peux pas vous dire ce qui s'y cache exactement. Je pense qu'il y aura un boss, et qu'on passe alors peut-être à un niveau suivant. D'accord ? Et donc il y a trois étapes pour y arriver. Une, deux, trois. À la fin de chaque étape, vous avez un petit bonus, un moyen de récupérer de la vie, de recruter un nouveau héros, ce genre de choses. La liste de votre personnel, le petit personnel, parce qu'il y a de la souris. Il y a également du gros personnel avec de l'ours. Donc vous voyez que le jeu, il est au niveau graphique. Les personnages, c'est des animaux, et honnêtement, vous allez voir, c'est vraiment beau. Regardez, les personnages sont animés. C'est vraiment très sympa. Ici, vous avez votre deck que vous pouvez consulter. Très simple, évidemment, pour démarrer la partie. Le groupe qu'on va pouvoir gérer après, vous allez voir. Les Florens, c'est la monnaie du jeu. Et ici, vous avez trois cartes d'événements. Ce n'est pas des cartes à jouer, c'est des cartes d'événements. Et à chaque tour de jeu, vous allez choisir un événement pour avoir un résultat, combat, nouvelle carte, trésor, etc. Donc là, on va prendre, par exemple, la main bienveillante, aidante. À chaque fois, il y a un petit texte. Et elle, elle va nous donner une carte qu'on va pouvoir choisir parmi trois. Appliquer un petit peu de poison, trois de poison. Faire appliquer les dégâts de l'arme équipée par le personnage. On verra ça après. Plus 8. Ça, c'est vraiment des gros dégâts, mais ça coûte cher. Trois en endurance. Au cri de guerre, on applique des dégâts... Une charge, pardon, égale aux dégâts de l'arme. Et on bouge jusqu'à le rang de devant. Bon, ça, c'est un peu compliqué. On ne va pas faire ça. Je vais prendre le poison, tout simplement. Ça pourra aider. On ne sait jamais. On aurait peut-être à construire un deck poison. Qui sait ? Avec un peu de chance. Rassurez-vous de vous expliquer comment ça fonctionne exactement après le premier combat. Mais d'abord, on va faire le premier combat dans les tunnels qui vont nous mener, je pense, dans l'entrée, pour ainsi dire, de la ville. Voilà, vous voyez que visuellement, c'est vraiment sympa. Vous avez 4 rangées, 2 à nous, 2 à eux. Donc, il y a une rangée de devant, une rangée de derrière à chaque fois. Et au niveau des tours, on va jouer tous nos gars d'une rangée. Et ils vont jouer tous leurs gars de la rangée de début. Après, c'est la rangée de derrière qui joue. Puis la rangée de derrière, la rangée de devant, devant, derrière, derrière, etc. Mais attention, évidemment, si vous n'avez des personnages que dans une rangée, ils vont pouvoir jouer à chaque tour. On ne va pas passer des tours à attendre qu'il ne se passe rien, en fait, bien sûr. Donc, voilà un petit peu comment ça se passe pour l'alternance des tours. Là, vous avez l'armure, les points de vie. Vous avez l'endurance qui est utilisée pour jouer les cartes, en jaune. Et vous avez la volonté qui est également plus rare. Elle est plus rare, elle est plus chère, plus dure à obtenir. Et également, elle ne se régénère pas à chaque tour, alors que l'endurance, oui. OK, donc ça, c'est vraiment à utiliser avec parcimonie. D'ailleurs, les cartes du début, elles n'en requièrent pas parce que c'est quand même assez rare. Et on peut augmenter ces points-là. Donc, au début, quand on va monter le niveau, en fait, on en aura de plus en plus. D'accord ? Donc, on peut voir ce que les ennemis vont faire, classique dans ce type de jeu. Ils vont attaquer l'un ou l'autre en faisant des dégâts ou en appliquant des effets particuliers. OK. Alors, je vais quand même vous montrer un truc qui est important à vous montrer, que c'est cette carte-là. Les cartes illuminées, je peux les jouer avec le personnage qui est sélectionné. On peut changer. Si je prends la souris, elle ne peut pas jouer l'attaque avec l'épée à deux mains. Pourquoi ? On le voit bien, parce que c'est l'ours qui tient l'épée à deux mains. Donc, toutes les cartes, vous allez voir une petite icône comme ça. Ça symbolise l'icône de l'ours qui montre que seul l'ours peut l'utiliser. Donc voilà, ça fonctionne vraiment bien. J'ai joué une partie complète et honnêtement, au bout d'un petit moment, on arrive à jongler avec ça. Bon, il faut quand même réfléchir, bien sûr. Mais voilà. Donc, on va regarder un petit peu les cartes qu'on a. Des dommages. Tirer une carte et gagner de la vigueur. Ce qui permet d'éviter le coup de la prochaine carte, en fait. OK, OK. Du dégâts, de l'armure et l'attaque avec l'arme. 12 dégâts et attaque les cibles sur... Toutes les cibles sur le rang, on va le faire. Parce que là, j'attaque toutes les cibles, je bute toute leur armure en un seul coup. Je n'ai plus d'endurance, donc l'ours ne pourra plus rien faire ce tour-ci. On va prendre la souris et on va peut-être essayer de terminer au moins un ennemi. 5 dégâts. On l'élimine. Reste 1. Ben, écoutez... Alors, la vigueur rend les... Au tour suivant, on va rendre l'endurance qu'on aura dépensée. Mais il faut quand même l'avoir au départ pour jouer la carte. Donc, si je joue ça, je ne pourrai plus rien jouer, donc on ne va pas le faire. On va attaquer. On va faire attaque pour 8 sur la souris. 2 fois, ça va faire 16. Je vais quand même perdre un tout petit peu de points de vie. Ce n'est pas grave. C'est une souris, c'est costaud. Ça peut tout endurer. Voilà, là, on devrait pouvoir peut-être les terminer ce tour-ci. Alors, on fait des dégâts. 6 de dégâts, celui qui a le moins de vie, c'est lui. Donc, pas de problème, il meurt. Il reste 10. Alors, il y a des cartes qui font les dégâts de l'arme équipée. Là, c'est 8 parce que c'est la hachette. Mais si je prends lui, c'est 12. Pour le même coup, vous voyez, la carte, elle coûte 2. Ça applique également du saignement. Là, peu importe, on va juste le tuer. OK, après chaque combat, le petit butin, les florens, la monnaie du jeu et ici une carte. Alors, Flurry, ça ne coûte pas cher. Ça fait les dégâts de l'arme. Sur une arme qui fait beaucoup de dégâts, pas mal. Ça applique. Overwarm, c'est le fait d'être submergé. Donc, pour chaque stack de ça, le personnage va recevoir 25% plus de dégâts des attaques. Et oui, c'est pas mal. Alors, si on a deux armes, une dans chaque main, des dagues par exemple, alors on en fait encore un stack de plus. Sympa. On va essayer d'aller vers de l'arme à deux mains, peut-être. Honnêtement, il y a l'air d'avoir dans le jeu pas mal de possibilités de stratégie, de construction de l'équipe parce qu'il y a le fait de pouvoir bouger aussi. Dans la première partie, je n'ai pas trop bougé, je n'ai pas trop essayé de jouer avec ça, mais il y a des effets évidemment de cartes qui se passent quand on bouge, quand on fait bouger l'adversaire. OK, je vais vous expliquer un petit peu mieux maintenant. Vous avez les compteurs ici. Le compteur, il indique quand il va arriver vers les zéros, on va arriver au bout de la section. Et passer à la section suivante, il y a trois sections dans le niveau. Et pour faire descendre, il faut chaque fois jouer une carte tout simplement et on avance. On achète entre trois cartes. Des fois, c'est que des combats pour obliger à faire un combat. Ceci indique le nombre de tours durant lesquels la carte va rester là. Ce sera plus clair quand on sera des cartes différentes. Mais ça veut dire que quand je vais jouer celle-là, celle-là ne reste que ce tour-ci, celle-là ne reste que ce tour-là. Donc les deux vont être changés plus celle-là puisque je la joue. Et le compteur baisse de 1. Alors c'est plus ou moins le même combat, on va essayer de le faire rapidement. Donc là ici, on a tiré l'arme de la cerise et la hachette 8 de dégâts. Mais si on casse l'armure avec ça, on gagne 2 en charge. La charge, elle permet de faire plus de dégâts par attaque. Voilà, la charge se met là dans le cadre des attaques multiples, c'est pas mal. Le dommage est augmenté par le nombre de stacks de la charge, ici 2. Donc si on fait le rush par exemple, qui fait des dégâts de 1 x 3, ben non, on fera des dégâts supérieurs et on pourra donc tuer plus facilement les ennemis. A voir si je veux... Alors celui-là, on ne pourra pas le terminer en un coup après, donc ce serait peut-être bien de le terminer avec ça. Je fais 3 dégâts à chaque attaque, donc c'est bien. On l'élimine. On va éliminer un petit peu ça, donc il va rester 16 de dégâts sur lui. Par contre, j'aurais peut-être dû lui faire garder un petit peu d'armes. Mieux, j'aurais dû regarder avant. Parce que je ne sais plus faire que ça et c'est sur lui et sur l'eau que ça va être appliqué. Mais bon, ce n'est pas trop grave. Je vais essayer d'avancer quand même bien parce que j'aurais bien à vous montrer quand même le plus possible du jeu. Ok, des attaques de 2 x 3. Et là, je pense qu'on va les terminer. Alors, fais les dommages de l'arme et applique 8, applique plus 1. Bon, là, il n'y aura peut-être pas vraiment besoin. On va le faire avec lui. Parce que les dégâts de l'arme sont énormes. Donc, vous voyez, il faut vraiment essayer pour optimiser, de regarder un petit peu les cartes qui seront les mieux utilisées par tel ou tel personnage. Dans quel ordre, etc., etc. Vous connaissez la musique pour ce genre de jeu. Là, on est devant, donc on va faire 10 au lieu de 6 avec cette carte-là. Puis, il reste ici. 5. Et on a gagné 112 Florence. Une nouvelle carte. Changer de position avec un membre du groupe. Bon, ça, je n'ai pas encore trop joué avec les positions. Donc, je pense que là, je vais peut-être passer mon tour. Alors là, on récupère l'armure équivalente à celle d'un ennemi. Ça peut être pas mal. Pour les boss, j'imagine, ce genre de choses. Ou les ennemis plus forts. Mais ça coûte, attention, ça coûte de la volonté. Ou alors, Bloodlust, quand on va faire 3 dégâts. 3 dégâts et quand la cible meurt, alors on récupère 3 cartes. Honnêtement, peut-être pas au début. C'est trop utile parce qu'on n'a pas beaucoup d'endurance. Mais après, ça peut devenir pas mal d'avoir du tirage. Je vais la prendre. Voilà, les autres sautent parce qu'elles n'avaient qu'un compteur de 1. De nouveau, 3 cartes avec compteur de 1. Ça veut dire qu'on pourra prendre qu'une des 3. Après, les autres vont descendre. Le compteur là, il est un peu pour tout le monde. En fait, ça va descendre jusqu'à 0. Quoi qu'il en soit. Vous avez les effets qui se mettent là. C'est vraiment pratique. C'est vraiment bien. Alors, on a un garde esselé. On va l'exécuter. Ça va. Alors, je ne suis pas trop sûr. On va faire ça. On va voir un petit peu ce que ça veut dire ruiner une carte. Et on va enlever une carte qui, je pense, ne me servira pas trop. C'est la carte qui me permet de changer de position. Ok. Alors, ruiner une carte, est-ce que ça l'a transformée en carte ruine ou pas ? J'ai l'impression que ça l'a juste détruite en fait. En tout cas là, comme ça, je ne la vois pas. Donc, je pense que ruiner, ça veut dire plutôt détruire. Ok, on est à 15. Vous voyez que ça avance ici. On va arriver là après. Hum. Ah bah oui, des armes et d'armure. Non, là, je prends. Très utile, vous allez voir. Les armures, c'est... Quand vous commencez avec 30 d'armure à combat, évidemment, ça aide. Donc ça, c'est le matos qu'on a récupéré. Les armures, on les drag and drop directement. Donc lui, il n'en a pas. On va lui mettre l'armure supérieure à 30. Encore une fois, graphiquement, c'est vraiment pas mal. Et lui, je ne reconnais pas, mais... Donc là, on a 14. C'est 14 aussi. C'est la même. Ok. 10, 6. Pour les armes, il faut aller voir ici. Donc ça, c'est l'arme équipée pour le moment. La hachette. Et l'autre. L'épée longue à deux mains. Donc la hachette, bon... Ce n'est pas terrible, terrible. J'aimerais bien la changer. Mais à noter que, comme c'est une à une main, on a également le bouclier. On va voir ce qu'on me propose. Une hache de combat. Alors, on pourrait faire du dual wielding. Comme ça, on pourrait tirer profit de Fleury. 11 de dégâts. Si ça supprime l'armure, alors on fait 1 dégâts x 4 aux ennemis adjacents. Et on gagne également 4 en charge. Pas mal. L'arbalète, ça tire une fois. 13 de dégâts, c'est pas mal. Mais après, on gagne ceux-ci qui ne nous permettent plus de jouer de cartes pour le reste du tour. Je ne trouve pas ça terrible, terrible. Alors, on va faire du dual wielding. On verra bien. Je n'ai rien d'autre à faire. Et on continue. Voilà, petit combat obligatoire. Je pense que peu importe si elle comprend. Ce n'est pas un combat très dur au début, de toute façon. Alors, les Scandrell. Les Malandrins. On va attaquer qui ? Lui, mais il a plein d'armures. Grâce à son armure, en plus, visuellement, ça change. C'est vraiment pas mal. J'aime beaucoup le style graphique. C'est très, très cool. Donc, on va juste les couper en deux. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Il n'y a pas vraiment trop de danger ici, de toute façon. On peut faire 10 directement. C'est pour s'échauffer, les premiers combats. Il n'y a vraiment qu'un problème. Alors, on peut prendre... Alors, Ragged Claw. Ah, c'est ça, la carte ruine. Je ne l'ai pas vue dans mon deck. C'est bizarre. Et je pense qu'il y a des capacités ou des cartes qui tirent profit de la ruine, évidemment. Mais là, 5 dommages effectués pour un prix, ce n'est pas terrible. Si on arrive à s'en débarrasser, on s'en débarrassera. Ça, ce sera mieux. Rush, 1 dommage x 3. Alors, coup expérimenté. Ça coûte un peu cher, mais ça va encore. On fait 5 de dégâts. Chaque fois que vous jouez cette carte en combat, ça fait plus 5 de dégâts. En plus, ils se mettent sur la carte, je pense. Si elle n'est pas jouée pendant le nettoyage de votre main, alors les dégâts sont remis à 0. C'est tentant de la prendre et d'essayer de... Ah ouais, c'est très tentant. Je crois que par contre, ça commence toujours à 5 au début du combat. Les plus 5, ils ne vont pas rester. Mais ça peut être pas mal. Pour un deck qui n'est pas trop nombreux en cartes, ça peut être bien. Un petit deck. On va le faire, on va le prendre. C'est rigolo. Ok, maintenant on va voir la prise de niveau des persos. Puisqu'on est un peu dans un mix de jeux de rôle et de jeux de cartes, de construction de deck. Donc, à chaque niveau, vous allez pouvoir augmenter votre potentiel d'endurance ou de volonté. L'un ou l'autre. Et vous allez pouvoir prendre un talent éventuellement. En tout cas, à ce niveau-ci, c'est un talent. Qui sont des cartes qui sont jouées que par ce personnage-là. Donc, attention que les talents et les armes, c'est propre aux personnages, on l'a vu. Pour un tour, quand on fait un dégât à la cible, elle gagne 1 d'empoisonnement. D'accord, ça empoisonne à hauteur des dégâts reçus. Mais c'est juste quand on reçoit le dégât. Ce n'est pas au nombre de dégâts reçus, pardon. Donc, bon, ok, mais... Bof, j'ai envie de dire. À moins qu'on aille faire beaucoup de dégâts répétés. Ça va bien avec Fleury, peut-être. Perde toute l'endurance, gagne. Autant, on charge. Ouais, mais alors on ne sait plus jouer ce tour-ci. Et c'est pour le tour suivant. Concentration, on tire 4 cartes. On va prendre blessure, mauvaise blessure. On va essayer. Et on va prendre pour l'instant l'endurance, parce qu'on a plus besoin de ça. Alors, il y a lui. Alors, en sous-nombre. En infériorité numérique. Alors, fais des dégâts d'armes. Si l'opposant n'a pas d'alliés sur le rang, alors on fait des dégâts d'armes encore deux fois. Donc, pour les ennemis qui se retrouvent seuls, on peut les dégommer beaucoup plus vite. On va faire trois fois les dégâts d'armes. Sinon, on fait juste une fois les dégâts d'armes, mais ça peut déjà être pas mal. Honnêtement, ça me semble bien. Attrition, on fait cinq fois les dommages. Cinq dommages, pardon. Fois le nombre de fois qu'on a un statut unique sur l'opposant. Il n'y a pas beaucoup de cartes qui mettent des statuts pour le moment. Bon, je ne vais pas le prendre. On va prendre Outnumbered. On va essayer. On prend ceci. Les cartes se barrent. Un, un, un. Des fois, on a des compteurs deux ou trois. Ce n'est pas tout le temps qu'on a un. Courage. Soigner pour l'instant. Non, on va prendre Courage. Je ne sais pas trop ce que ça va faire. On ne va pas lire pour ne pas perdre de temps. Alors, Cartwright, c'est le l'ours. Il gagne un maximum d'endurance. Pas mal. Mais il souffre de dix de dégâts. Ce n'est pas grave, dix de dégâts. Ça me paraît bien. Ouais, j'ai bien eu quatre. Honnêtement, ça vaut la peine. On se soignera plus tard. Acheter des cartes. Entrer en combat. Choisir une carte et bouger. Alors, une carte ici, ces trois cartes-là. Elle a bougé sur cette ligne-ci. Et rajouter un à son compteur. Donc ça, attention, c'est des élites. Si je le fais maintenant, je risque quand même de me faire dégommer. On va essayer d'éviter. On va aller là. Bon, j'ai de quoi acheter n'importe laquelle. Ça, non, ça, non. Alors, la cible, si la position derrière elle est libre, on la repousse. Et là, on la fait bouger dans le rang. Honnêtement, je n'ai pas trop envie. On va attendre des cartes un peu meilleures. Ouf. Des fois, il y a des bloqueurs. Là, je suis bloqué. Donc, je prends un combat. Soit je prends un combat d'élite, mais je crois que c'est trop tôt. Je vais perdre. Soit je prends un combat quand même de difficulté supérieure. Vous voyez que d'habitude, c'est deux épées blanches. Et là, c'est plus costaud. Donc, écoutez, on n'a pas trop le choix. Là, il va encore rester un tour après. J'espère qu'on pourra prendre autre chose. Mais logiquement, oui. Bon, il y a déjà plus de monde. Petite belette, les fouines, les lapins, un ours. Donc, il faut que je fasse un peu plus gaffe. Ils vont tous attaquer le lapin ici. Euh, la cerise, pardon. Si on pouvait se mettre un peu de défense, malheureusement, j'en ai pas. Ok, on va... Alors, lui, est-ce qu'il aura... Oui, lui, il doit jouer ça, donc... Et ça aussi, donc. Vous voyez, on va garder l'endurance pour lui. Bon. On va lui mettre un peu de défense. Grâce à mon dual wielding, on pourrait vraiment faire du tort à l'ours, par exemple. Ou tuer plus vite un de ceux-là. Mais j'aurais bien voulu le mettre plutôt sur l'ours. Parce qu'on doit le tuer en un coup, quand même. Ah, il y a ceci aussi. Alors, on va faire ça d'abord. On va casser l'armure. Comme ça, j'ai deux charges. En fait, le fleuri, c'est qu'une attaque, hein. Ça n'a rien à voir avec... Il faut quand même qu'on le tue, celui-là. J'ai deux charges, donc ceci serait pas mal. Pas dual wielding, mais... Lui peut le faire aussi. Et là, encore deux. Allez, on va l'éliminer. Ça ne marche qu'un tour, donc ça ne sert à rien, mais je vais la dépenser. On évite au moins de se prendre des dégâts. Donc, ce tour-ci, cette ligne-ci à jouer, ça va être... Enfin, ligne rangée, plutôt rangée, on va dire. Ranger ça, c'est qu'il va jouer. Les archers, ils vont faire huit de dégâts chaque. Pas énorme. Mais attention, ils vont appliquer également un effet d'épuisement. Il va nous faire perdre de l'endurance, je pense. C'est pas trop, trop grave. On va se mettre de l'armure avec lui. Avec lui, on va attaquer avec ça. On va peut-être attaquer d'abord les types, parce qu'on aura plus facile à les tuer. Un tour. Ils vont attaquer. Je pense que du coup, on va perdre de l'endurance sur le tour prochain. Oui, on en a perdu deux. Donc lui, il ne fera pas grand-chose. Attention. Et il va se faire attaquer de nouveau. Il se fait cibler. 6 et 6. Et je n'ai pas vraiment de défense. Donc bon. On va perdre de la vie. Ok. Bon, on va faire ça. Non, je ne vais pas enlever ça. Je vais jouer mes cartes d'attaque. Une ici. Une là. Une là. Alors, ceci demande de défausser une carte. Mais quand on n'en a pas, ça marche quand même. Et je gagne du coup 3 charges. Je t'ai perdu pas mal de vies. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. On va peut-être essayer de tuer un de ceux-là. Parce qu'ils vont jouer. On pourrait tuer l'ours ici. Parce qu'il est tout seul. J'ai combien ? J'ai 4. Alors, ceci. Voilà. Ça, c'est pas mal. Parce qu'on va casser l'armure. Donc, on va aller voir les effets qui s'ajoutent. Je peux faire 10 de dégâts avec ceci. Ça ne coûte que 1. Alors, reste lui. Je peux le tuer avec ça. Pas mal. On est bien, là. On est très bien. Un autre Fleury. Euh, pourquoi pas. Maintenant, on dit le weapon damage. Est-ce que ça veut dire que quand on fait un dual wielding, on fait la somme des deux dégâts ? Je n'ai pas fait gaffe. Tiens, finalement, on ferait que je regarde ça. Je reprendrais bien un exemplaire, honnêtement. Sinon, on fait 5 dommages. Si l'opposant est derrière, c'est 12. Ce qui est pas mal. On a Fleury, tiens. Équipement. Alors, on n'a que des épées. Ça, c'est une épée merdique. Elle est abîmée, elle est vieille. On ne va pas la prendre. Et une épée à deux mains. On va rester sur le dual wielding. Lui, c'est déjà une great sword, donc ce n'est pas utile. On poursuit. Ce serait pas mal de trouver du soin, honnêtement. Ah, ça, c'est des agents qui vont peut-être nous aider. Ça va enlever un combat. C'est plus qu'à 9 tours de la fin, ici. Ok, combat. Alors, on peut choisir entre un plus dur et un plus simple. Là, honnêtement, on est un petit peu mal avec les points de village. Je vais prendre un plus simple. Ce serait dommage que le run s'arrête des H, déjà. Alors, on a aussi des castors. Il y a toute une série d'une ribambelle d'espèces, en fait. Le problème, c'est que lui, évidemment, il n'a pas encore une très bonne armure, mais ça va venir. On va se prendre 22 dégâts, quand même, sur lui. Donc, c'est ennuyeux. 19, là, ça va. Alors, 8, je pense quand même que c'est les dégâts que d'une des deux armes. 8, ça me paraît un peu peu, pour que ce soit les deux. Donc, je pense que c'est une. Par contre, du coup, on a plus, parce que, voilà, on a ceci, en tout cas, qui est intéressant. On va commencer à dégommer celui-là. Je vais faire ça avant. Ah, mais l'autre ne peut pas, en plus. Ça va être suffisant pour le finir. C'est déjà ça. Alors, du coup, comme je l'ai fini avec cette carte-là, j'ai... Je pense que je ne puisse pas le mettre sur lui, mais il ne faut pas se prendre encore un dégât, ouais. On peut faire ça, on peut faire ça, on peut faire ça. L'ours, il est bien, là. Il y a une carte qu'on peut avoir, que je l'ai eue dans la dernière fois, c'est que ça coûte 3 et on perd toute son armure, mais on fait des dégâts équivalents à son armure. Ça peut être pas mal. Alors, lui, c'est ça, donc on ne va peut-être pas trop se priver de le faire tout de suite. Il n'y a rien qui va combiner de toute façon. Ouais, peut-être ça, mais... Oui, on peut enlever une carte, donc... Ah, je suis obligé de la jouer, maintenant ? Ensuite. Voilà. Le clic droit ne fait rien, ici, bizarrement. Pas grave. On va enlever ça. On va faire appliquer la faiblesse avant. On va quand même bien le terminer, surtout qu'il... Il va attaquer lui, donc c'est pas grave, c'est pas urgent. Il faut se concentrer sur l'ours. On le tue, en plus. Je sais bien. Je vais pas reprendre encore cette carte-là. Ça va être un petit peu trop. Tension, c'est pas mal. Ça, ça va appliquer un marquage, une marque, en fait, sur tous les ennemis d'une rangée. Et ce qui va se passer, c'est qu'il y en a un qui va mourir dans cette... dans cette rangée, parce qu'il est marqué. Ça va appliquer de la vulnérabilité, 25% plus de dégâts aux attaques sur tous les membres du groupe, pas seulement dans la rangée. Ça, c'est vraiment, vraiment pas mal. Et également, s'il y a plus qu'une seule espèce dans une race ou espèce dans la rangée, ça applique directement du fait d'être submergé, on va dire. Et donc, on reçoit également 25% plus de dégâts des attaques. C'est vraiment pas mal. Ça, on va le prendre. Après, le coup lourd, il est bien. Mais bon, ça coûte cher. À ce stade-ci, j'ai pas encore beaucoup, beaucoup d'endurance. Ok, le petit combat obligatoire, on y va. Ah, les deux s'appellent Cartwright, ok. Je crois qu'ils règlent ça. Ok, ils s'en prennent principalement aux balèzes, donc il n'y a pas de problème. On peut appliquer du saignement. Il n'y a rien de vraiment particulier ici. On va... C'est 8, avec là, c'est 12 quand même. On va éliminer ce petit-là assez facilement. On aurait dû garder la deuxième également pour lui. Les dégâts sont supérieurs, mais... Ça ne va pas changer grand-chose. On va les avoir tranquillement. Quand on sera arrivé au bout de la rangée... Enfin, de la rangée de la section du niveau, je pense qu'on essaiera de recruter un troisième perso. On peut faire ça. On va essayer d'éliminer lui. Là, il n'y a pas trop de risques. 2 x 3, c'est rien. Voilà, avec le saignement, il va mourir. Vulnérabilité sur l'autre. Bon. On aurait pu s'en passer, mais... Oh, je crois qu'il fait des dégâts au travers de l'armure, lui. Il faut quand même faire gaffe. Voilà, ceci. C'est le cas idéal. Kick, on ne veut pas. Field dressing, enlève tous les saignements sur l'allié et applique également 5... Ça peut être vraiment utile, ça. Pour les ennemis qui appliquent le saignement, ça peut être bien. Ça ne coûte pas très cher. Alors, ici, il fait 8 de dégâts. Si les dégâts, au final, excèdent 12 parce qu'il y a des effets de faiblesse sur l'ennemi, alors on gagne 2 en endurance et on gagne 4 en restauration pour gagner sa vie. Oui, mais ce n'est pas si évident à faire. Je l'ai eu dans mon run précédent et honnêtement, j'ai eu du mal à faire 13 de dégâts avec une carte qui en fait 8 parce que l'effet que j'avais régulièrement, c'est la faiblesse, la vulnérabilité qui donne plus de 25% de dégâts, mais ce n'est pas suffisant. On va prendre ceci. Alors là, un voleur nous vole, mais au moins, on évite les combats. Et si on prend l'XP, prenons l'XP. Vous voyez, elle était à 2, elle descend à 1. Et on a pris du niveau. Alors, cette fois-ci, on gagne une autre personnalisation des héros. Vraiment mignons, les persos. C'est les perks, on va dire. Les effets passifs. Et on a chaque fois le choix entre 3. Donc ici, on est béni. On va commencer chaque combat avec 2 en volonté en plus. Honnêtement, je trouve ça vraiment fort. Stoïc, quand ce personnage va jouer une carte qui coûte de la volonté, il va regagner 10 en vie. Honnêtement, pour la viabilité d'un run, c'est pas mal non plus. C'est pas mal non plus. Et là, stratège, quand on va bouger un ennemi de force, on va lui appliquer... Je ne sais pas comment dire ça en français facilement, mais... On va dire que c'est de la domination, on domine l'ennemi. Donc bon, je pense qu'on va plutôt prendre ceci. On va commencer le combat avec 2 de volonté, ça va vraiment faciliter les choses. Et du coup, on va commencer à 3. C'est comme s'il avait 3 là. Donc, on ne va pas investir là-dedans. On va aller là-dessus. Ok. Énergétique. Au début du tour, c'est ce personnage à plus de 275% de vitalité. Il gagne 1 en endurance. Pas mal. Après, si ça commence à tourner au vinaigre, ce ne sera pas bien, mais... Pour rester dans le bon longtemps, c'est bien. En plus, il a une bonne armure. On va pouvoir jouer beaucoup plus et on va pouvoir mettre une spirale positive. Ça, c'est important. Au début du tour, il gagne 8 en armure. Au début de chaque tour, il gagne 8 en armure. Imaginez qu'on trouve après la carte qui nous permet de faire des dégâts autant qu'on a d'armure. On va la prendre. Espérons qu'on trouve cette carte-là. En plus, là, on peut attaquer éventuellement trois fois un ennemi unique. C'est... C'est pas mal. Et j'ai oublié de prendre quoi ? Ceci. Alors, on va... Aider le marchand. Je peux voler 250 pendant qu'il est distrait ou alors le défendre et on pourra choisir une carte. On va prendre une carte parmi trois. Brace, alors ça, c'est quand on se prend du dégâts, on en gagne de 20... Attendez, la prochaine fois que le personnage perd de la vitalité d'une attaque, voilà, on gagne 20 de blocage d'armure pour chaque stack de ceci. Donc, quand on le met, on en a un. Ça veut dire que ça marche juste pour ce tour-ci puisqu'on le perd. On en perd un à chaque tour. Et donc, pour ce tour-ci, fin du tour, quand on se fait attaquer, on va gagner... On va gagner 20 d'armure et on va perdre la vitalité. Honnêtement, j'aime pas trop. On va essayer d'éviter de perdre de la vie. Shrapnel, on fait 5 de dégâts et ça brise l'armure. Alors, on fait en plus 4 dégâts 3 fois. C'est pas mal. Alors, des gardes qui sont en pause. Quand ça va expirer dans un tour, elle va se transformer en garde saoule. Je pense que je peux pas cliquer dessus. On va essayer, mais... Si. Du coup, ça n'a rien fait. Ok. On passe simplement à côté d'eux. C'est bien parce qu'on avait deux combats un peu pénibles. Une chance de se soigner, ça c'est vraiment bien. Pour moi, là c'est bien. On a Cartwright numéro 1 qui sont un petit peu faibles. Alors ça, je pense que c'est le nombre de cartes qui restent dans le groupe en fait. Alors, plus 1 au compteur, est-ce que ça veut dire ? Je crois que c'est plus 1, donc ça veut dire que ça va devenir 2. Il faut pas mettre les trucs de combat là. Ah, ok. Ici, il était marqué que ça a nettoyé en fait la rue à ce niveau en fait. Donc comme on était à 2, les autres étaient plus loin encore, il restait plus. Les compteurs sont descendus aussi. En fait, là on arrive au bout. on peut choisir un bonus. Donc soit carte ou améliorer les cartes, je pense qu'on a des cartes. Soit prendre un nouveau membre du groupe ou monastère pour se soigner. On va prendre un nouveau membre du groupe, ce sera plus cool. Ça coûte 450, donc je pourrais... Il y en a 2 à 450 et il y en a 600. Celui à 600, on peut. C'est niveau 3. Alors c'est un loup, cool. Quand ce personnage gagne de l'armure, il gagne plus 5 d'armure en plus. Pas mal. Il ne s'appelle pas Cartwright en plus. Ça, c'est déjà un gros point positif. Il a une arme d'aste, un genre de crochet. Un crochet, c'est une arme d'aste, oui. Pas le mot en français qui me vient, mais... 10 de dégâts. C'est correct, on va dire. Bouge l'opposant dans la position cible. Ça peut être pas mal parce qu'on peut ainsi empêcher un ennemi tout simplement d'attaquer puisqu'on peut l'enlever du tour où il lui attaquerait ce tour-ci. Du coup, il ne pourra pas attaquer, je pense. Et puis le talent ici, ne jamais se soumettre. Applique 15 d'armure à l'allié cible, gagne 1 en volonté. Plutôt orienté de défense, mais pourquoi pas. On va l'embaucher. Donc là, on voit déjà le potentiel du jeu pour l'optimisation et aussi la variabilité des équipes puisque le mix des talents, des passifs et des talents et des armes et des cartes plus les membres du groupe encore, ça commence à faire beaucoup en termes de possibilité de modulation et de variation des parties. Il faut voir évidemment, mais franchement, je trouve ça plutôt sympa. Voilà, du coup, les autres, on ne pourra pas les prendre. On entre dans le repère. Le niveau suivant, c'est le repère. Avant, c'était les rues. Et là, on a des pièges avec... C'est quoi ? On va... On pourrait arrêter maintenant, ça fait déjà 40 minutes, mais on va se faire un combat plus difficile. Ce sont des combats élites. On n'a pas le choix. Et donc, ça va être l'occasion de voir le loup. Et c'est un peu notre puissance sur des mecs un peu plus costauds. Donc, on voit leurs équipements qui changent. Ils ont également des... Ça, ça va nous changer de... Ça va nous changer d'emplacement. C'est un peu embêtant. Un peu embêtant. Alors, on n'a pas masse, masse d'attaques ici. Donc, on ne fera pas grand, grand chose. Lui, le loup. Lui, l'ours. Et l'ours aussi. L'ours, je n'ai pas trop peur. On va commencer par lui remettre de l'armure à lui. Lui, on va l'empêcher d'attaquer. Je pense qu'on va... l'empoisonner en même temps dans la foulée. Oui, je ne vais pas l'empêcher d'attaquer. Non, ce n'est pas toutes les attaques. C'est quand on a fait l'attaque de l'arme, évidemment qu'on peut le bouger, bien sûr. Je vais manquer de cartes. Vous voyez le problème quand on est à 3 ? Il y a deux problèmes quand on est plus nombreux. C'est qu'on risque de manquer de cartes. Il faut prendre de la pioche dans son deck. Et deuxièmement, on partage l'expérience donc les mecs montent moins vite de niveau. Il a l'air de se buffer assez facilement. Il se met de la charge, il se met du bolster. Donc ça, c'est des gains d'armure à chaque tour. On a tiré quoi ? La hachette. C'est toujours sympa de tirer les armes parce que du coup, il y a des effets qui peuvent être vraiment utiles comme casser l'armure qui permet de gagner un petit peu de charge. Honnêtement, la hachette, elle n'est quand même pas géniale. Elle n'est pas géniale. Il faudrait qu'on puisse faire du tirage. C'est pour ça que Bloodlust, il est vraiment bien. Ok. 24 points de vie, ça va être compliqué. On va acheter l'armure pour gagner la charge. J'essaie un petit peu d'optimiser, mais on ne tuera pas à ce tour-ci de toute façon. 16, ça, ça. Ok. Alors, tout comme nous, on ne peut pas aller bouger à chaque tour. Il ne faut peut-être pas non plus nous bouger à chaque tour. Il s'est pris déjà pas mal de dégâts. Enfin, ça va encore. Il a repris de l'armure, par contre. C'est ennuyeux. C'est ennuyeux. Je peux le bouger derrière. Et on le terminera. Alors, je vais bouger un autre derrière plutôt parce que lui, on va essayer de le terminer. on va bouger de l'ours derrière. Comme ça, on ne se prendra pas trop de dégâts. Allez. Si on pouvait aller tirer la carte qui achève les ennemis, non, on ne l'a pas. les tensions, c'est bien parce que lui, on va le tuer tout de suite. Alors, ils nous ont fait reculer, donc voilà. Il n'y a que ces deux-là qui pourront jouer ce tour-ci. Ah non, tiens. Attendez. Alors, je ne sais pas exactement pourquoi. Je pensais que ce serait qu'une rangée à la fois, honnêtement, je dois vous avouer. Peut-être parce qu'on a commencé le tour avant sur la rangée de devant. Honnêtement, je ne l'ai pas trop suivi. Écoutez, peu importe. On va terminer. C'est lui qui va attaquer, il attaque. Non, il va se booster et bouger. Il va revenir devant, sans doute. Bon, on le termine, ça applique la vulnérabilité sur l'autre. On va toutes les jouer. De toute façon, je n'aurais pas... Et on va appliquer un peu d'armure sur lui. On est pas mal. Il peut toujours pas... Voilà, il a joué là, donc maintenant, il n'a pas attaqué, tant pis pour lui. On va l'empoisonner. Il a quoi ? Trois. Cinq. Douze et quatre. Ok, c'est mieux. On va regarder ça pour lui. Donc toi, six, c'est suffisant de toute façon. 15 en armure, mais il ne peut plus attaquer, mais on s'en fout. Et ça. On aurait pas perdu trop trop de vie, je pense que c'est pas trop mal. On a bientôt fini. Il va attaquer lui pour deux fois quatre, donc c'est bon. on peut aller full offensif sans aucun problème. Oh oui, ça c'est bien, il est tout seul. Je regarde s'il y a pas un truc qui peut combiner un petit peu. Je pense pas. Il a un effet d'épine. Retaliate. Il y a plein d'effets en fait, mais bon, rien qui soit vraiment trop trop grave. On continue comme ça. C'est bon. 216 florence, c'est pas mal. Si on fait du dual wielding, on attaque deux fois de plus. On fait des dégâts de l'arme et si on a deux armes à une main, on attaque deux fois de plus. évidemment Akimbo. Je le veux pour mon petit ma petite souris. Équipement. Alors, armure lourde supérieure, je pense que c'est la même que celle-là. Enfin, il faut voir les dégâts. Non, elle est encore mieux peut-être. Ah non, c'est la même. Et donc, toi, t'as quasiment pas d'armure. 10. Là, on est pas mal. Là, on est pas mal. Alors, on a des fois un petit choix entre des trucs super, genre plus 1000 d'argent, mettre à niveau un personnage ou soigner le groupe. Et bien écoutez, j'espère que ça vous a plu cette présentation. Honnêtement, je suis assez optimiste sur le jeu, assez enthousiaste. C'est assez chouette. Je vous dirai ce que vous en pensez dans les commentaires. N'oubliez pas que vous pouvez vous abonner également à la chaîne si vous voulez tenir au courant de la sortie des autres vidéos. Si jamais vous voulez plus de vidéos sur Banners of Ruins, je sais pas encore trop, peut-être que je pourrais continuer ce run en fait. Ce serait éventuellement une possibilité. Si jamais vous êtes partant, n'hésitez pas à le dire, n'hésitez pas à laisser un like dans les commentaires pour me donner un petit coup de main pour que la vidéo soit plus facilement trouvée sur YouTube. Moi, je vous remercie beaucoup. Je vous mets un lien dans la description. J'ai failli oublier de le dire avec la page Steam du jeu. Je vous souhaite le meilleur. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501